Même avec un CDI, on peut vous virer. Moi, ça a été mon cas. Aujourd'hui, le système actuel du salariat, c'est vraiment un système qui nous met dans un train-train quotidien où on s'en sort presque pas. Je suis conscient quand je vous dis que le salariat, c'est l'esclavage moderne. Moi-même, je l'ai vécu. Je pense que beaucoup d'entre vous, même s'ils peuvent râler, même s'ils peuvent nier, se rendant compte que lundi, ils vont pouvoir reprendre le même truc parfois qu'ils n'aiment pas. Quand vous aimez votre métier, ça va. Mais c'est quand vous n'aimez pas qu'il faut vous poser une question. Comment on fait pour se procurer ton livre du cours, Gisela ? A partir du moment où vous avez la connaissance, vous avez le pouvoir. Viennez-vous à connaissance. Sans votre aide, sans l'aide de ton équipe. En devenant freelance, non seulement vous vous rendez service, mais je pense que vous vous rendez service aussi à la France, mais aussi à notre continent. Gagner plus de 25 000 euros par mois grâce au métier de l'IT. Dans cette vidéo, tu vas découvrir deux à trois informations capitales. La première, c'est que les meilleurs ont un coach. La deuxième, c'est que malheureusement, très souvent chez nous, on recherche un coupable plutôt que de trouver une solution. Et troisièmement, très souvent chez nous, on partage les mauvaises nouvelles. Et tout ce qui est bien, on préfère le garder pour soi parce que tu connais le dicton, l'argent n'aime pas les bruits. Dans cette vidéo, tu vas découvrir un monsieur qui est quitté d'esclave et aujourd'hui, il génère plus de 25 000 euros chaque mois grâce au métier de l'IT. Je suis sur une chose, c'est qu'il n'est pas plus brillant que toi. Toutefois, il a eu certaines informations qui lui ont permis de devenir une autre personne et c'est en devenant une autre personne qu'il a pu obtenir d'autres résultats. Et l'une des informations phares qu'il va partager avec toi au cours de cet échange, c'est que ce n'est pas l'État qui doit changer, ce n'est pas le climat qui doit changer, ce n'est pas l'environnement qui doit changer. La première chose que tu dois changer, si jamais tu vas avoir des résultats différents, c'est de devenir une personne différente. Bref, je ne t'en dis pas plus. Tout à l'heure, tu écouteras le message poignant de Gisela Nzéza, auteur d'un livre détonnant, « Comment sortir de l'esclavage moderne ». Cela étant dit, je donne rendez-vous après le... Vénère. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour Gisela. Bonjour Valéa. Comment tu vas ? Je vais bien et toi ? Ça va, ça va très bien. Écoute, c'est un plaisir pour moi de te recevoir ici aujourd'hui, sachant que désormais, tu es un homme multi-mustique casquette. Donc avant d'aller plus loin, je vais te laisser le son de te présenter et de dire qui tu es pour ce que tu découvres aujourd'hui. Donc bonjour Valéa, bonjour tout le monde. Je m'appelle Gisela Nzézambimba. Je suis à la base ingénieur en informatique. Ça, c'est ce qui est connu. Quand vous regardez sur LinkedIn, c'est ce que vous verrez. Et en parallèle, j'ai plusieurs casquettes. Je suis entrepreneur, investisseur et apporteur d'affaires. Voilà. De manière très succincte. On ne va pas dans des trucs compliqués. Et désormais, il y a une autre casquette que tu reportes, c'est celle de l'auteur. Oui, c'est vrai. L'auteur d'un livre qui va, à mon sens, créer beaucoup de problèmes à notre auteur. En ce sens où, quand même, la couverture de ton livre annonce la couleur qui dit l'esclavage moderne, le salariat. Oui. Ok, bon. Avant d'aller plus loin, moi, j'aurais une question tout de suite. Qui est celle de savoir ? Est-ce que pour toi, le salariat, c'est l'esclavage ? Oui. Comment ça ? Alors, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Il y a quelques siècles, les gens utilisaient certains léviers pour maintenir les gens dans ce qu'on appelle esclavage. Oui. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, on voit bien que c'est l'instrument utilisé par les personnes qui ont bien compris les choses pour continuer à dominer encore la masse. et vous verrez que ce soit en Occident, même en Afrique. C'est un des éléments qui fait que, parfois, même les gens sont beaucoup plus dociles. Un exemple vraiment simple. Oui. Aujourd'hui, en Europe, s'il n'y a pas autant de révoltes, c'est parce que les gens sont attachés à cette chaîne qui est imaginaire, que moi, j'appelle l'esclavage moderne, qui est le salariat. Qui est le salariat. Bon, toi, aujourd'hui, je sais que par le passé, tu as été esclave. Oui, je dirais ainsi, oui. OK. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours salarié ou alors tu as complètement quitté le salariat pour être dans ce que tu appelles freelance ? Voilà. Moi, j'ai quitté le salariat depuis 2018. Et c'est ce que j'écris dans mon livre. Et avant, en fait, je me suis rendu compte... En fait, j'étais salarié, comme tout le monde, et je ne me rendais pas vraiment compte de la situation dans laquelle j'étais. Oui. Et c'est... Quand il y a eu, pour ma part en tout cas, j'ai eu un élément déclencheur. Et c'était quoi le déclic, justement ? Le déclic, c'était le jour où j'ai demandé la permission, en tout cas, pour aller en vacances voir ma mère qui était malade. Oui. Et que mon manager a dit non. Voilà. Et il t'a dit non ? Oui. Et dans la partie du moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Et c'est là où je me suis dit, mais tiens, moi qui suis ingénieur, moi qui ai une famille, moi qui a beaucoup de personnes en Afrique ou ici, compte sur moi. Moi qui, les gens me voient travailler à la défense dans un grand immeuble. Et juste pour aller voir ma mère qui est malade, qui est mon modèle, et que mon manager en face m'a dit non, ça a vraiment été la goutte d'eau qui débordait le vase. Qui a fait déborder le vase. Et après ça, donc, comment ça se passe ? À partir du moment où j'ai dit, ok, là, c'est pas possible d'évoluer dans un environnement comme celui-ci. Qu'est-ce que tu fais ensuite ? C'est quoi le parcours qui t'amène aujourd'hui à dire que tu peux aider les gens à générer 10 000 euros par mois ? D'accord. Déjà, revenons un peu en avant. Moi, quand j'ai commencé à travailler, en fait, ma situation est déjà personnelle. M'ont déjà démontré, j'ai déjà eu des alertes dans le passé, comme quoi, pour moi en tout cas, c'était pas un bon système. Parce que mon père a été victime de ce système. Et moi, j'ai grandi dans une famille où mon père représentait, c'était lui qui portait toute sa famille financièrement. Et le jour où son société est là, licenciée, ça n'était pas simplement l'écroulement de toute la famille, mais surtout de nous, ses enfants, parce qu'on était les derniers bénéficiaires à vivre le poids de la famille. Et déjà, j'avais à l'époque à peu près une dizaine d'années, j'avais déjà compris que ce n'était pas un bon système. Et le problème, c'est que c'était la même personne qui me disait « Va à l'école, fais… » Et du coup, comme j'ai beaucoup d'admiration pour mes parents, j'ai fait la même chose. Mais avec cette idée au fond de moi, comme quoi, il fallait peut-être trouver un autre système. Oui. Voilà. OK. Mais justement, c'est quoi le parcours ? Parce que là, tu as fait combien d'années de salariés à peu près ? Je dirais 6, 7 ans. 6 années de salariés. 6, 7 ans. À partir du moment où je dis qu'il faut sortir de là, c'est quoi les démarches ? Est-ce que tu n'as pas peur ? En fait, c'est normal d'avoir peur. Oui. Mais par contre, moi, comme beaucoup de personnes, j'ai compris que beaucoup de gens aiment bien procrastiner. Oui. On aime bien se râler et après répéter la même chose. Et je pense qu'à partir du moment où il y a des personnes qui essayent... Parce que moi, dans mon cas, moi, j'ai vu des personnes qui étaient en freelance. Oui. J'ai vu des personnes qui gagnaient de l'argent. Oui. Et pourtant, on travaille peut-être même ensemble. Mais il a fallu qu'il y ait des éléments qui ont touché mon estime personnelle pour que ça puisse vraiment être l'élément déclenché dont je vous ai parlé. D'accord. OK. Et donc, toi aujourd'hui, est-ce que bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent des trucs sur Internet, tu n'as qu'un livre qui s'intitule « Comment sortir du salariat de l'esclavage moderne et tout ? » Et ce qui m'intéresse, c'est juste ce qu'il y a en bas, c'est passer de 2 000 euros à 10 000 euros en 12 mois en faisant le même métier pour des professionnels en IT. Pari aux éditions Argent-Lire. Déjà, est-ce que toi déjà, tu génères 10 000 euros par mois ? Plus ? Bon, allons-je dans les chiffres. Combien tu génères par mois ? Il n'y a pas de chiffre fixe. Par contre, il y a des mois, je suis à 12, des fois 15, des fois même 25. 25 000. Il y a des mois où tu génères 25 000 euros. C'est-à-dire que le salaire suit l'année de certaines personnes. En fait, c'est là où je te corrige si tu me permets. Ce n'est pas des 10 000 euros de salaire, c'est 10 000 euros des revenus ou bien chiffre d'affaires. D'accord. Mais ce n'est pas déjà rien. Je suis tout d'un peu dans la France. c'est qu'on n'a pas compris du tout comment fonctionnent les systèmes. D'accord. Quel montant ? 2000, 2500 ? Quand vous êtes dans l'informatique, vous êtes salarié, en fait, vous êtes dans l'informatique et vous gagnez moins de 5 000 euros, posez-vous les bonnes questions. Comment ça ? C'est parce que... Donc, 5 000 euros, c'est déjà bien à faire en France. Oui. Et d'ailleurs, c'est un chiffre. Quand vous êtes au-delà de 4 000, vous êtes parmi les 10 % les mieux payés de France. Et moi, je pense que la plupart des informaticiens en France devaient gagner ce montant-là. Oui, minimum. Minimum. Et donc, toi, quand toi, tu étais salarié, tu gagnais combien en moyenne par mois ? 2 400. 2 400. Donc, quand on fait 2018, 2023, nous sommes en l'espace de 5 ans, tu es quitté de 2 400 par mois à parfois de 25 000 par mois. Alors, je préfère être précis. En 2000, jusqu'en fin 2017, j'ai gagné le montant que je t'ai dit là, 2 500. Et quand je faisais, ce qu'on appelle des astreintes en informatique, j'ai monté péniblement en 2 700, 2 800. Péniblement ? J'ai bien dit péniblement parce que c'est des astreintes des heures sûres. Oui. Voilà. Et le 15 janvier 2018, c'est là où j'ai basculé. Et mon premier salaire, j'avais fait la moitié. Moi, j'étais à 3 200. 3 200. Ah oui. Et donc, c'est quoi le parcours ? Je dis, je décide de quitter mon boulot. Comment toi, tu fais pour générer cet argent-là ? Parce que tu es dans l'informatique. Oui, et je ne suis pas seul. Je ne suis pas le seul. Donc, c'est ce que j'ai dit, moi-même, je l'ai expérimenté et depuis 2019, j'ai déjà accompagné une quarantaine de personnes. Oui. Et je pense que… Dans quoi précisément ? À devenir freelance en informatique. En informatique. Voilà. OK. Et donc, c'est quoi le parcours ? OK, moi, je suis une personne, moi, je fais dans l'informatique. Franchement sorti de l'école, je viens te voir, je te dis, OK, maintenant, je veux générer 10 000 euros par mois. D'accord. Sachant que je fais l'IT. Par où je commence ? Alors, c'est beaucoup plus simple, pas pour les gens forcément qui débutent parce qu'en fait, quand on veut devenir freelance, on vend une expertise. Oui. Donc, ce qui fait que moi, j'ai ciblé plus les personnes qui ont à partir des 16 mois d'expérience. J'ai bien su bien précis 16 mois d'expérience parce que la première personne que j'ai accompagnée, elle s'appelle… Je peux citer les noms ? bien sûr. Elle s'appelle Diogo Almeida, vous pouvez vérifier. Il avait un BTS, il avait 16 mois d'expérience et on a réussi à trouver une mission à 430 euros jour. 430 euros, oui. Jour, voilà. Et pourtant, quelques mois avant, il gagnait 1600 euros. Ah oui. Ah oui. Là, le gap est énorme. Mais oui. C'est pour ça, avec un peu de recul, j'estime que si vous êtes très bon en informatique, vous avez une expertise à vendre, vous avez 2 à 3 ans d'expérience, ça ne sert à rien de perdre son temps à rester esclavable moderne, c'est-à-dire salarié. D'accord. Mais du coup, comment est-ce qu'on… Parce que je me dis que quand tu es dans la IT, comment est-ce qu'on se vend lorsqu'on est dans la IT ? Justement, ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est vrai. Mais par contre, je conseille souvent aux gens de la première démarche, déjà de changer d'état d'esprit. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand je parle d'esclavage moderne, et c'est vrai, vous remarquerez, il y a beaucoup de gens qui râlent les matins, qui vont au boulot, qui passent 8 heures dans un environnement peut-être qu'ils n'aiment pas. Oui. Dans un environnement où toute la journée, ils vivent sous stress. Il y a même certains qui ont le burn-out. et malgré tout ça, ils rentrent les soirs et les lendemains, ils refont le même parcours. Et aujourd'hui, moi je pense que quand vous êtes conscient que cette histoire-là, c'est une façon de tourner en rond, si vous avez déjà pris conscience, c'est déjà le début de quelque chose. D'accord. Ça commence par la prise de conscience. Tout à fait. Donc, prise de conscience, expertise, et maintenant, il faut apprendre à se vendre. Oui. Comme je le disais tantôt, moi j'aimerais vraiment savoir. L'astuce, c'est quoi ? Moi, j'ai de l'expérience. Je viens te voir, Gisela. Moi, je veux me vendre auprès des entreprises. Je veux vendre mon expertise. Je fais comment pour déjà pour contacter ces entreprises et pour leur montrer que moi je suis apte à résoudre leurs problèmes et surtout pour facturer pour donner un prix à mes prestations. D'accord. Donc, comme je disais, la première étape, c'était les changements des stades d'esprit. Et après, à partir de là, moi, je demande à la personne d'estimer à peu près à partir de combien de temps la personne veut vraiment se lancer parce qu'entre dire et faire, c'est deux choses différentes. Moi, je connais des personnes que j'ai connues en 2018 qui ont basculé il n'y a même pas un an. Donc, pour certaines personnes, le processus est long et il y en a d'autres qui peuvent être rapides. Et à partir de ce moment-là, ce qu'il faut faire, aujourd'hui, savoir combien tu vaux. Et aujourd'hui, il y a des outils que moi, j'utilise. Il y a certains éléments qui sont beaucoup plus simples. Et un des trucs que je peux dire aux gens, c'est de juste savoir combien on peut se vendre. Et ça se vérifie facilement. Quand on est professionnel de l'IT, un des éléments simples qui te montre que tu vaux plus que c'est qu'on t'a fait croire, tu prends juste ton compte Liquideen, tu le mets à jour. Oui. LinkedIn. LinkedIn. Oui. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'idéal. En tout cas, dans le monde, l'entrepreneuriat, l'IT. Voilà. Et c'est beaucoup plus simple. Pour jauger combien, si vous valez vraiment quelque chose, vous mettez juste votre compte à jour un vendredi, un samedi. Vous attendez lundi. Si vous avez plus 5 appels, pour moi, vous êtes déjà éligible. Et après, pour déterminer ce que vous valez, c'est dans l'éther, dans le jargon, on dit un TGM, un taux journalier moyen. Aujourd'hui, moi, j'ai des outils que j'utilise. On donne en général une estimation. Et dans cette estimation, en fait, c'est une tranche. Et l'idée, c'est de faire un peu comme la plupart des commerciaux font. C'est-à-dire, on sait déjauger le marché. Et si vraiment, il y a une grosse demande, on demande les tarifs les plus élevés. Sinon, on s'adapte. Mais en tout cas, pour ceux qui ont une expertise à vendre, qui sont très bons dans ce qu'ils font, la général, ils ne traînent pas. Ils ne traînent pas. Ok. Bon. Ce que tu dis, c'est bien beau. Mais c'est au vu, les gens racontent beaucoup de choses sur Internet. Oui. Mais qu'est-ce qui dit que ce que tu dis est vrai ? Est-ce que tu n'es pas un gourou ? Un gourou, je ne pense pas. Par contre, comme je t'ai dit, il y a une quarantaine de personnes que j'ai déjà accompagnées. Parce que moi-même, je me suis fait accompagner. Et c'est là où il y a une vraie difficulté, surtout dans l'IT, parce qu'on n'est pas entrepreneur. Moi, en tout cas, je ne suis pas né entrepreneur. C'est les frustrations. Parce que quand on est dans l'IT, en France, on est dans l'informatique en France, il y a certaines personnes, on dit, ils sont en interne, donc ils sont embauchés par des grosses sociétés de clients, grands comptes. Et il y a des gens comme nous, moi, j'ai été embauché par une société de prestations de services et qui m'ont envoyé en mission chez des clients. Et quand vous êtes dans cette situation-là, moi, je pense que si vous savez ce que vous valez, vous gagnez non tout simplement mieux que les gens qui sont en interne, mais surtout, vous pouvez devenir libre financièrement. Et je pèse bien mes mots. Libre financièrement, au moins de 5 ans, si vous faites bien les choses. Si on fait bien les choses. Ok. Et toi, plus que tu dis avoir accompagné une quarantaine de personnes à se lancer en tant que freelance qui font dans l'IT, c'est quoi les challenges qu'on rencontre lorsqu'on décide de se lancer ? Et un des challenges que j'ai constaté, c'est il ne faut pas vouloir changer les autres. Il faut plutôt déjà se changer soi-même. Et si vous arrivez à faire ça, faire en sorte que si vous êtes en couple et que l'autre personne, même si elle n'adhère pas, qu'elle comprenne votre idée parce que vous allez changer. Parce que quand vous voulez devenir freelance, vous rentrerez comme un... En fait, comme un... Vous sortirez comme un papillon. Donc du coup, en gros, c'est vraiment un vrai changement qu'il y aura. Et c'est pour ça que j'ai dit souvent aux gens, quand vous êtes freelance, vous ne raisonnez plus comme un salarié. Parce que si vous ramenez la même logique dans le freelancing, vous allez vous planter. Parce que même si vous allez gagner de l'argent, mais si vous ramenez les mêmes habitudes, vous aurez du mal. Vous pourrez même avoir plus de problèmes parce que vous gagnerez plus d'argent. Par contre, vous aurez des problèmes et des... Je dirais des riches et souvent, c'est les impôts parce qu'en fait, il ne suffit pas simplement de gagner 10 000, il faut savoir tout faire pour les garder. Les garder, en effet. Voilà. Ok, ok. Donc, il faut pouvoir gérer tout ça avec les impôts. Et donc, je sais que dans ton livre, à un moment donné, tu parles des étapes pour gagner les 10 000 premiers euros. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner peut-être les trois premiers étapes ? Alors, comme je disais, en fait, moi, ma méthode s'appelle la méthode Edona. Et en gros, c'est état d'esprit, changement d'état d'esprit. Deux, c'est démission. Donc, en gros, dans vos têtes, vous devez déjà avoir l'idée que vous allez démissionner. Parce que c'était mon cas. Pendant que j'étais salarié, j'ai déjà eu des périodes où j'avais envie de démissionner. Mais je ne l'ai pas fait. Justement, pourquoi ? Parce que dans mon cas, moi, j'avais des dettes à payer. Et donc, du coup, c'est ça, ça m'a été né. C'est pour ça que je parle d'esclavage moderne. Et quand vous avez une chaîne comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, l'idée, c'est de permettre à ce que, à partir du moment vous prenez conscience, dans votre tête, vous démissionnez déjà de ce qui va être mis en place. Démissionnez de votre situation actuelle. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. À l'époque, moi, ce que j'avais fait, j'ai vraiment démissionné physiquement, parce que quand j'ai vu que ça ne se passait pas bien et que je savais ce que j'ai valé, voilà. Et O, c'est donner des objectifs parce qu'il ne suffit pas simplement de fouiller l'eau pour aller, de fouiller la pluie pour aller dans l'eau. Parce qu'en gros, beaucoup de gens, c'est ce qui arrive chez beaucoup de freelancers parce qu'il y a des freelancers qui gagnent autant d'argent mais qui continuent toujours à galérer. Donc, l'idée, c'est de bien faire les choses pour qu'à partir du moment où vous changez, vous avez tous les avantages qui vont avec. D'accord. OK. Moi, j'ai une question. Panel, s'il te plaît, ne fais gaffe que la caméra ne coupe pas. Fait que tous les 30 minutes ça coupe. OK. Merci. C'est à du suite. OK. Donc, là, je vais rentrer dans des trucs un peu qui vont déranger. C'est là, c'est la canne et tout. Toi, tu es du Congo RDC. Tout à fait. Donc, c'est vous qui avez demandé au Congo de Brazzaville de garder le ton dans la vingtaine. OK. Oui, après, moi, moi, je trouve que c'est bien et je pense qu'on a mieux à faire parce qu'on est plus des frères. D'accord, oui. Donc, c'est forcément, c'est un petit truc pour rigoler comme ça. Et s'il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que dans la communauté congolaise, vous êtes très ancré au niveau de la religion, en tout cas. Oui. Vous avez remarqué ça. Et très souvent, quand on parle religion, dès qu'on parle argent, très souvent, tu sais, il y a beaucoup de trucs autour de la religion qui disent que, ouais, l'argent ne fait pas le bonheur, il est plus facile pour un chameau que passer par le taux d'une aiguille que pour un riche d'allôme et tout le bazar. Bref, tu connais la chanson. Tout à fait. Et donc, comment est-ce que toi, tu te décomplexifies, tu te sors de ce complexe lié à l'argent ? Parce que beaucoup de gens, il y a peut-être des freelancers qui sont mal allés à l'idée de gagner beaucoup plus. Parce que justement, il y a cette fameuse parole biblique qui dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le taux d'une aiguille que pour un riche d'aller au ciel. Comment est-ce que tu t'es pour aider une personne qui est mal à l'aise avec l'argent ? Alors, je vais être franc avec toi. L'argent et la religion, c'est deux choses différentes. Quand on fait les business, il faut faire attention avec la religion. Et moi, je sais que depuis que je suis petit en Afrique, j'ai vu comment la religion a été un facteur de sous-développement. Un des facteurs de sous-développement. Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays africains que j'ai visités, les gens sont contents de créer ou de bâtir des grandes églises, mais les mêmes personnes ont du mal à créer des entreprises à la place. Et partant de là, moi, je sépare l'argent et la religion. Et d'ailleurs, c'est pour ça, moi, j'ai arrêté avec cette histoire des religions. Ok. Donc, oui, va-t-il s'éloigner ? J'ai arrêté directement avec cette histoire des religions parce que je me suis rendu compte que ça pourrait être un vrai frein pour une personne qui a envie d'aller très loin, de s'émanciper. Et d'ailleurs, même parce qu'en fait, qu'on parle des religions ou d'argent, il y a une croyance d'aller faire mieux. Sauf que, à partir du moment où les gens ont beaucoup d'argent et malheureusement, très peu, très peu de gens comprennent que, moi, je ne parle pas de la religion, mais je parle qu'on a une foi pour arriver à réaliser quelque chose. c'est une bonne chose. Ce n'est pas... Donc, avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas normalement incompatible. Mais la manière dont c'est interprété fait en sorte qu'aujourd'hui, l'outil qui est la religion permet d'appauvrir beaucoup de personnes, surtout en Afrique. Et vous remarquez, en général, quand les gens n'arrivent pas à s'en sortir sur un truc, ils disent que c'est Dieu qui veut. Ce n'est pas vrai. Et c'est pour ça, moi, je sépare les deux et je fais en sorte de ne pas écouter les personnes qui, même peu importe les titres religieux qu'ils ont, nous prônent cet esprit de pauvreté. D'accord. Mais pourtant, il y a des pasteurs qui gagnent beaucoup d'argent. Oui, justement, c'est ça qui est paradoxal. C'est ça qui est paradoxal. Et c'est pour ça, moi, j'ai compris que dans ces business-là, parce que c'est quand même un business, la religion aujourd'hui en Afrique, nous, ça ne nous a pas rendu service. En 20, 30 ans, je me suis rendu compte que ça a plus appauvri l'Afrique qu'autre chose. C'est pour ça, en tout cas, si un jour, je vois des personnes qui sont capables de prendre le pouvoir et moi, j'en interdirais la religion. Ah, ok. Au moins, c'est tranché. Voilà. Et aussi, tu parles beaucoup du marketing, du marketing du freelance. Est-ce qu'il y a une différence entre le marketing d'une personne lambda et le marketing que le freelance doit faire ? Oui. Déjà, c'est quoi le marketing pour ceux qui ne comprennent pas ? Alors, en fait, c'est l'outil de rendre vendable, c'est qu'on fait. Et c'est important parce qu'en fait, quand on est freelance, si on veut, on vit parce qu'on vend une expertise. Et pour vendre une expertise, c'est quand même politique, il faut être sexy. Il faut montrer que je suis la personne qu'il faut pour résoudre votre problème. Et c'est pour ça, il faut travailler les éléments qui peuvent permettre aux autres, aux futurs clients de pouvoir vous faire confiance pour que vous puissiez faire vos prestations. pour quelqu'un qui est dans l'IT, est-ce que tu aurais deux astuces comme ça, marketing ? Justement, pour certaines personnes, il faut faire par exemple des publications. Pour d'autres, souvent sur LinkedIn, moi, j'insiste beaucoup, vous verrez par vous-même, quand vous partagez des infos, c'est une très bonne chose. Et je connais beaucoup de freelancers qui sont autour de moi qui arrivent à faire ça. et je vais donner un exemple concret. Quand vous êtes, par exemple, un développeur, la meilleure façon de pouvoir mieux vous vendre, c'est de développer un projet ou un site, peu importe ce que ça réussisse ou pas. À partir du moment où vous avez un projet en parallèle ou vous apprenez aux gens ou vous verrez par vous-même, les gens qui cherchent à récréter des gens, ils vous font plus confiance qu'avec une personne qui est développeur qui n'a jamais rien fait. En effet, en effet. Mais, pour une personne peut être développeur mais n'a pas d'expérience. C'est-à-dire, elle est allée à l'école, c'est vrai, mais n'a pas d'expérience sur le terrain. C'est pour ça, c'est pour ça, moi j'insiste qu'elle ait une expérience, une expertise. Parce que j'estime qu'à partir des deux ans, on a au moins maîtrisé une technologie, surtout qu'actuellement, dans l'informatique, il y a un élément qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est ce qu'on appelle la veille technologique. Je pense que, t'as entendu récemment, les gens parlent de l'IA. Oui, bien sûr. Il y a quelques années par la blockchain, il y a quelques années par la big data. Et donc, les choses évoluent très très vite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le freelancing fonctionne de plus en plus. C'est pour ça, il y a même de plus en plus de freelances. Parce qu'en fait, chaque, je dirais, 18 à 2 ans, il y a une nouvelle technologie qui sort. Or, la plupart des entreprises, les clients de grands comptes ont déjà du mal à recruter des compétences à rapport à qui sont en phase ou bien qui ont de l'expertise sur ces nouvelles compétences. Ah, je l'aime dans les fours. Donc, du coup, beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter, comme ils ont du mal à recruter, ils font appel aux freelances. Et c'est ça que les gens doivent vraiment comprendre. Parce que nous, en fait, on est dans le freelancing, mais on vend notre savoir. Oui. Alors qu'en général, quand on parle des freelances, il y a deux types. C'est vraiment très important à savoir. Il y a des types qui font, par exemple, des types Uber Eats, du VTC, ils se disent aussi freelances. Oui. Sauf qu'eux, ce qu'ils font, en termes économiques, on dit c'est la gigaéconomie. C'est-à-dire ton client final, c'est un particulier. Alors que nous, dans notre cas, nous, on vend du savoir et notre client final, c'est une entreprise. Donc, on cible les entreprises. Donc, une cible qui a de l'argent. Déjà, c'est pour ça que tu n'as pas besoin d'avoir... En tout cas, moi, ce que j'ai fait, dans ce que j'ai fait avec mes coachés, je fais toujours tout pour que... Vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 clients ou 5... Un seul client peut vous permettre de vivre correctement. Et c'est ça qui est génial. Un seul client. Un seul client. Et ce qui est encore plus génial, c'est que vous ne changez pas de truc. Vous faites la même chose. La même chose. Vous faites la même chose. C'est juste qu'avec une dimension différente. Au lieu qu'on vous donne des ordres, c'est vous qui décidez quelle mission vous voulez. Ah, ça, ça fait partie des avantages d'être freelance. Tout à fait. C'est un des avantages. Il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Est-ce que je peux nous en donner un autre ? Alors, un autre exemple, j'ai parlé du choix des missions. Choix des missions. En général, quand on est en salarié, ce sont des commerciaux qui vous choisissent, vos clients. Et là, c'est vous qui dites cette mission, je la veux, je la veux pas. Autre chose, quand on est en mission, dans mes missions quand j'étais salarié, je vous ai parlé que j'avais des astreintes. Des astreintes, en fait, c'est des périodes extra boulot que vous pouvez faire. Et on vous dit, en général, on vous paye, vous avez des frais supplémentaires. Moi, je m'appelle à l'époque, c'était 304, 5 euros. Aujourd'hui, quand j'ai fait un truc extra, je suis payé un SMIC. Ah ouais ? Pour un... Une prestation. Ouais. Ah ouais, c'est énorme. Cherchez la connaissance et vous affranchira. Tout à fait. Et donc, je sais que le business, ce n'est pas toujours tout beau. Tout à fait. Quand je lance un business, c'est vrai, c'est beau, on gagne 25 000 euros par mois et tout, c'est bien. Mais maintenant, moi, j'aimerais bien connaître l'envers du décor. C'est quoi les challenges auxquels tu fais face lorsque tu es freelance ? L'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenu immortel. Donc, pour moi, les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Donc, derrière chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience. Et ils font partie de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme Agents Livres, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur. Chaque génération doit trouver sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même.